Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je serais très honoré que je préface le mot. Vraiment, et je le dis encore une fois, comme je le disais, il est vraiment courtois, il est très serviable. Il y a un an avant que je le savais, il avait un téléphone dans notre école, il avait un téléphone pour dire que c'est un homme très, très, très. Je le disais aussi, je le disais à n'importe quelle heure, comme je le disais à l'EG d'Ambo. Heureusement que, si je le disais, je le disais, je me rappelais. Donc, vraiment, merci pour ça. Les amis, vous savez, vraiment, amis aussi, voilà, c'est le syndicat qui est le plus grand, en tout cas. Donc, M. Mbote, bon vent. Dieu nous a fait un déjeuner à ce que vous avez dit, ou que vous avez dit cette fois-ci. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci pour d'abord les propos du SG, sortant d'Ambo pour la belle leçon de syndicalisme qu'il vient encore de nous donner, également pour la riche expérience, également les conseils, et je dirais, la feuille de route même qu'il a tracée pour le QSOMS authentique, c'est-à-dire de rester sur sa ligne revendicative, de défendre l'école publique, également de défendre le Sénégal, toujours, et également de nous donner un peu de courage, surtout aux enseignants, pour leur dire que le SG qui va arriver, c'est pratiquement son jumeau, celui qui l'a formé. Et nous aussi, qui étions dans le QSOMS, qui y sommes toujours, nous avons travaillé avec SG Yahiafal aussi. Donc, tout ce que SG d'Ambo a dit, nous, nous l'avons vécu, nous l'avons senti, nous travaillons avec lui, et Dieu merci, nous avons pratiquement toujours fait le travail ensemble. Donc, pour ne pas également monopoliser la parole, je vais donner peut-être la parole à M. Matarba, le plénipotentiel du QSOMS qui a beaucoup travaillé avec Yahiafal. Il va peut-être nous dire un peu, quelques mots sur le SG entrant. Matarba. Voilà. Bonsoir, M. le directeur général de la SESIP. Bonsoir, M. le secrétaire général national du QSOMS à Entrant. Chers doyens, Diallo, et FAL, chers camarades, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole en cette journée solennelle marquant la passation des services entre le secrétaire général, M. Dambou, nouvellement nommé directeur général, excusez-moi, de la SESIP, et le secrétaire général entrant, M. Yahiafal. Et c'est pas facile de parler de M. Yahiafal parce que c'est quelqu'un qui a énormément de qualité et on ne m'a pas donné beaucoup de temps. Mais c'est juste pour vous dire, parler de Yahiafal, c'est parler de Dambouj, c'est parler de M. Doulamune, FAL, c'est parler également de Douai et Diallo. Nous sommes les cadets de ce syndicat, mais nous avons eu à les pratiquer. Ça fait encore pendant des années. Et ce qu'on retient de, surtout du secrétaire général entrant au C. Yahiafal, ils sont très, très, très disponibles, très courtois, très modestes et rigoureux dans le travail. rigoureux pour servir ou bien pour défendre les intérêts des enseignants et enseignantes du Sénégal. Moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec le nouveau secrétaire général, M. Yahiafal, à travers le mouvement national, pendant les élections, à des rencontres et des rencontres. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le milieu éducatif. c'est quelqu'un qui connaît également le champ syndical. Et avec ça, je sais qu'il va s'atteler à travailler avec les membres du bureau national, avec tous les secrétaires généraux départementaux, avec tous les enseignants à lutter pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Lutter pour une meilleure, une école sénégalaise de qualité et une école également, comme l'a dit notre secrétaire général le sortant, chez Damboï, une école qui repose également sur nos valeurs. donc je connais FAL, il est très disponible. Très disponible. Là, même hier, dans les groupes WhatsApp, quand on a annoncé que la passation de services va se faire aujourd'hui, la réaction des enseignants était unanime. Donc, c'est quelqu'un qui est très disponible, quelqu'un qui est courtois. je crois bien que le syndicalisme commence par ça d'abord. Il faut être disponible, il faut être courtois, il faut être sympa, mais il a une qualité également extraordinaire. Il a une grande capacité d'écoute. Il nous appelle à tout moment. Il n'arrête pas de nous conseiller. Il n'arrête pas de nous donner des orientations. Et, j'ai également une petite anecdote même, ou deux. La première, c'était l'année passée. juste après les élections de représentativité, quand les deux syndicats du moyen secondaire, je ne veux pas nommer les noms, ont commencé à donner des mots d'ordre sans, en tout cas, associer le QSIMS authentique. Un jour, je lui ai parlé. Je lui ai dit que, bon, qu'est-ce qu'on attend pour réagir ? C'est qu'il m'a dit que, attendons la réaction de notre secrétaire général. Dambodj est un dinosaure en matière de syndicalisme. Et, je lui avais donné raison. Parce que la fin, elle a été heureuse quand même pour le QSIMS authentique. Parce que ces deux syndicats ont fait des mois de grève avec des ponctions et sans gain de cause. Donc, cela montre que c'est quelqu'un qui fait attention à son secrétaire général. C'est quelqu'un qui faisait attention à son mentor dans le champ syndical. Et, c'est quelqu'un également qui avait beaucoup d'estime à notre secrétaire ou à notre directeur général Dambodj. C'est important. C'est ce qui lui confère les qualités qu'il a aujourd'hui. Donc, on a beaucoup d'espérance. Moi, j'ai beaucoup d'espérance parce que j'ai eu à le pratiquer dans des rencontres. J'ai vu comment il prend la parole. Quand il prend la parole, comment il plaide pour la cause des enseignants. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler beaucoup, mais je sais que vraiment, le QSIMS-A, c'est la maison de la sympathie, de la modestie, de la courtoisie et de l'immobilité. Sincèrement, c'est ce que j'ai vécu ici au niveau du CES en tant que permanent. Et, beaucoup de collègues ou camarades qui sont là également ne vont pas me démentir. Donc, voilà, ce n'est pas facile et j'ai de parler après la parole donnée à notre secrétaire, à notre Dambodj. Ce n'est pas facile. Mais, bon, on a essayé tant bien que mal d'apporter quelques témoignages à notre nouveau secrétaire général. Et, on vous souhaite vraiment plein de succès et également bon vent à notre directeur général. Merci beaucoup. Merci, Matar, pour ce propos. Donc, nous avons sans tarder donné la parole au SG Entrant, Yahya Fall. Merci. Salaamu alaykum rahmatullah. Alors, bonjour. Mon grand frère, je vais dire, je ne vais pas dire DG, je ne vais pas dire SG aujourd'hui. Donc, c'est avec beaucoup d'émotions que je vais parler et je crois que, est-ce que j'aurai les mots pour dire ce que j'ai dans le cœur, je ne pense pas, pour reproduire fidèlement les sentiments que je ressens aujourd'hui. je dis que Dambouj est mon grand frère et je l'ai considéré comme mon grand frère, lui et Momoud Lamine Fall ainsi que le doyen Isaga Diallo. Depuis 1996, nous sommes ensemble, ce que je connais du syndicalisme, c'est grâce à lui. après nos études, lui était en Casamance, moi, je suis géographe, j'étais un technicien au niveau du CIRAD. On s'est retrouvés parce que je l'ai vu en train de se battre comme chargé de revendication du QSAMS. Je l'ai appris avec.